Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc voir comment on peut connecter notre application donc on va retrouver ici donc comme je vous disais dans la dernière vidéo comment on connecte notre application qui est ici avec donc notre base de données MongoDB. Donc la première des choses on va se connecter à MongoDB donc on fait login with google et vous choisissez du coup le compte sur lequel vous voulez vous connecter. Bon voilà normalement vous devriez arriver ici ou alors il va vous demander de l'écrire directement donc on va le faire. Donc notre qui s'appelait youtube vidéo. Alors attention vous avez vu mettez pas de caractères spéciaux donc là on va dire next ici du coup il vous demande quels sont les membres donc moi je vais dire que là que moi pour l'instant après si vous voulez ajouter d'autres membres vous pouvez. Donc maintenant vous avez fait votre organisation il va falloir créer un projet donc je vais faire un new project je vais aussi appeler youtube vidéo on va faire next et il va vous demander la même chose quelles sont les personnes à qui appartiennent. On va sélectionner donc les personnes et donc voilà on va arriver donc au cluster donc je vais lui dire ok build a cluster donc si vous regardez vous avez trois offres possibles donc soit vous avez votre propre cluster plutôt plusieurs clusters et là le cluster partagé donc voilà qui est gratis donc moi je vais partir sur celui là après suivant vos demandes vous on va dire suivant ce que vous avez besoin vous choisissez celui que vous voulez donc ensuite vous avez le choix ici entre donc la région où vous voulez votre cloud donc moi je vais prendre azur et je vais choisir du coup l'irlande du nord on peut prendre n'importe lequel ça change pas grand chose le nom du coup est là et je vais dire donc create cluster ça prend peu de temps donc là vous allez arriver ça donc là il vous dit que ça prend une autre minute alors nous on va configurer les choses pendant ce temps là en lui laissant le temps donc de se configurer tout seul donc on reviendra après sur ici sur ce que ça veut dire donc on va d'abord aller dans le network access donc là en fait c'est pour autoriser donc une plage d'ip pour se connecter alors moi je vais mettre du coup access from everywhere de toute façon je vais la supprimer après à la vidéo cette cette d'être face du coup ce cluster donc je le mets comme ça comme ça j'ai pas besoin de me poser la question qui a le droit d'y accéder ou pas pour l'instant tout le monde tout ce en gros tout tout le monde y a un droit donc là faut attendre voyez qu'il est en train de déployer les changements donc ça c'est en gros d'où plutôt je dis qui mais c'est plutôt d'où est ce qu'on a accès en gros à ce cluster à notre base zoé donc ensuite il va falloir donner donc un rôle vous avez plusieurs choses vous allez pouvoir créer des rôles des custom rôles ou alors vous pouvez utiliser déjà des rôles pré construit donc moi c'est ce que je vais faire je vais faire un new database user donc je vais mettre password donc tw1 je vais l'appeler tw user là il va demander un password tw user donc là je vous conseille vous pouvez faire auto generate le mot de passe ça paraît mieux voilà moi c'est pour le test je le fais pas je mets un mot de passe plus facile pour me retenir mais le mieux ça serait de faire d'autogénérer donc un mot de passe sécurisé vous allez donc ici ensuite donc les privilèges donc quels sont les droits que va avoir votre utilisateur que vous êtes en train de créer évidemment là vous avez d'autres façons d'authentifier vos users donc c'est vous qui voyez si vous voulez authentifier par certificat c'est possible moi je vais le faire par méthode password authentification mais on pourrait les autres serait possible donc là vous avez plusieurs rôles donc moi je vais mettre read and write donc dans chaque database après vous pourriez du coup spécifié donc voilà de spécifier par exemple sur une database ou une autre bon pour l'instant j'ai pas créé de database donc on va laisser comme ça et là je vais mettre donc add user là on voit qu'il l'a créé donc là on voit qu'il est en train de configurer mongodb là on voit que voilà c'est en train de se faire donc on va laisser pour l'instant donc le cluster s'installer et on va retourner dans la partie code donc là moi ce que je vais faire donc c'est que je vais créer un nouveau un nouveau fichier que j'ai appelé modèle et c'est là qu'on va créer donc notre modèle de données donc pareil je vais l'appeler tw.js je donne le même nom après là par exemple on pourrait faire on pourrait les renommer en mettant tw model tw route après ils sont déjà dans les dossiers je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus donc on va aller sur une petite chose ici si on regarde donc on va voir de quoi est ce qu'on a besoin donc pour se connecter avec mongodb donc là déjà on voit que le que ça a l'air d'être bon on voit que le cluster est démarré le database et nos adresses ip vous voyez que c'est activé donc tout a l'air d'être configuré comme il faut alors ce qu'il faut savoir c'est que pour se connecter donc à mongo à mongodb en fait avec on va dire avec node on a donc un on a donc voilà on a le package mongoose qui va vous permettre justement de gérer votre votre connexion voilà et c'est ce qu'il va vous vous partagez donc là on peut regarder comment ça marche donc il vous dit forcément on fait le require donc de de mongoose ensuite on voit qu'on peut se connecter donc on va revenir dessus et ensuite donc on crée un modèle et après on peut faire donc nos opérations dessus donc si vous allez par exemple sur le quick start il va donc vous expliquer donc comment l'installer donc on va on va s'en servir tac alors je vais faire donc un clic open pour pouvoir passer les commandes donc quand vous faites ça voilà il va télécharger donc le mongoose et donc nous ajouter si on revient ici on voit que mongoose a bien été ajouté donc sur le package json il a bien été ajouté dans notre dans notre package voilà donc si on revient ensuite donc on peut se on peut se connecter voilà donc on va faire les choses doucement et donc ensuite il nous permet donc de créer des schémas et donc en gros une fois qu'on a créé le schéma on va pouvoir créer un modèle à partir du schéma donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on revient donc sur notre modèle donc la première des choses ça va être donc de de créer donc d'appeler mongoose ensuite donc on va faire un schéma tw tw schéma et donc du coup ça va être un new mongoose point a point schéma tac alors donc du coup notre notre schéma donc on va l'appeler et donc notre tweet en fait il va avoir entre guillemets qu'une seule qu'une seule chose on va dire il va avoir donc un on va mettre un body et on va donc définir ce que c'est donc on va dire type donc le point ça va être une chaîne de caractères et require donc on va le mettre à trop donc là c'est bien vous savez tous que du coup un tweet a une longueur et une longueur et une une longueur et une on va voir tac 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 effectivement là on ne le voit pas donc on va aller dans l'API au niveau des modèles alors vous voyez il y a plein de il y a plein de choses d'ailleurs c'est plutôt ici qu'il faudrait que j'aille dans le guide du modèle qui va nous expliquer un peu comment ça va fonctionner donc comment est-ce qu'on crée donc chacun des des documents comment est-ce que derrière on on le requête comment est-ce qu'on peut déléter updating et donc là on en a plus avec les counts ce genre de choses donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher donc mongouze donc schéma min max donc là je crois que j'ai fait une erreur si on regarde du coup là on a du coup toutes les donc là on a le schéma avec tous les différents types du coup là c'est pas forcément ce que ce que je vais vouloir parce que du coup moi ce qui va m'intéresser alors vous voyez ici par exemple vous pouvez ça va toujours convertir en en lowercase par exemple ce genre de choses alors normalement tac tac si je redescends donc là on a l'alias c'est pas ce qui va m'intéresser on peut lui demander que ça soit unique ici vous allez pouvoir donc mettre par exemple trim ce qui va donc ça je vais le mettre donc là il vous dit que c'est un que c'est un boolean donc du coup je vais faire virgule trim je vais le mettre true pour que ça supprime et max length du coup je vais mettre 150 voilà parce que je veux pas que ça dépasse 150 voilà donc ça c'est la ça c'est une des choses maintenant donc on a donc notre notre schéma donc il va falloir forcément l'exporter donc on va faire comme d'habitude module.export et donc on va en exporter et donc on va en exporter donc un modèle voilà modèle en mettant donc que c'est des tweets et donc ce qu'on va vouloir c'est un tweet avec start on voit donc d'abord il faisait donc le connect je vais copier donc la ligne du connect donc ça pour ce faire vous avez plusieurs solutions donc là on va le faire là donc moi ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau un nouveau middleware db.js d'accord donc je vais euh je vais faire donc une connect db et on dirait que c'est égal ici ça prendra a priori pas grand chose euh donc db tac tac et donc forcément euh juste pour euh ici donc on aura donc notre module connect alors forcément ça va être une autre ici une autre je vais juste cdb tac 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 donc là ça sera forcément une autre url qu'il va falloir remplacer on va voir après comment est-ce qu'on fait et donc si on reprend la suite donc il va falloir donc euh se connecter tac donc on va faire ça tac ici on a donc notre euh notre erreur et donc là on va faire console.log connect connect to database comme ça ça va nous dire qu'on est bien connecté à la database ici donc forcément vous doutez bien qu'il va falloir donc euh faire un const donc connect connect db et lui dire donc que c'est bien égal au middleware connect db et donc euh moi ce que je vous propose c'est euh de faire euh de faire euh avant donc le euh je crois qu'on est de le faire avant les et connect avec bb on va faire ça avant les routes donc voilà donc là normalement on a démarré notre truc donc je vais cliner ça et donc npm voilà donc là évidemment on voit pourquoi je n'ai pas euh j'ai pas j'ai pas exporté donc on va faire module.export donc c'est quoi égal connect db donc du coup const mongous égal require mongous on rafraîchit on voit qu'on restart ah oui attention si on revient sur la doc je crois que j'ai oublié un détail je dois faire effectivement ici euh si on fait pas ça forcément on va pas démarrer euh les choses donc voilà là on voit donc euh j'ai mon problème effectivement ici j'ai fait une petite erreur on ne met pas ça donc voilà donc là on est bon il nous sort bien une euh il nous sort bien quelque chose donc là il nous dit qu'il donc là bon là vous voyez euh voilà il s'est connecté alors moi ça m'intéresse parce que du coup là il s'est connecté sur mon serveur local moi c'est pas ce que je veux je voudrais du coup qu'on aille à se connecter sur le mongo qui est ici donc pour ce faire vous avez un bouton ici connect vous avez vous avez plusieurs choix vous avez ici le mongo shell connect your application c'est ce qu'on va utiliser et sinon vous pouvez utiliser le mongo compass donc ça en fait c'est un logiciel que vous installez en local qui vous permet donc de gérer vos bases de données donc on va faire application là vous choisissez le langage donc nous on est sur du nodejs et vous faites simplement copier alors si vous cliquez ici vous voyez il va tout vous afficher c'est construire mon client connect c'est ça marche aussi c'est ça marche aussi mais du coup ils utilisent pas mongoose moi je préfère utiliser mongoose donc je vais juste faire copier on va aller du coup ici et euh on va les modifier donc l'url qu'on a mis ici donc il va me demander donc mon user donc si vous vous souvenez j'avais mis j'avais mis ça si on revient donc si là par exemple il vous demande vous voyez qu'il va falloir modifier la base de données là pour le coup si on va dans les collections c'est là en fait où vous allez pouvoir donc accéder à vos données concrètement c'est dans les collections que ça va se passer donc là forcément on n'a pas de vous pouvez loader des samples des data sets d'exemple nous on va faire on va faire les épreuves qu'on n'autre donc youtube vidéo là si vous voulez moi je vais mettre quand même voilà et donc ma collection va s'appeler TWS je vais faire create tac donc euh bah maintenant il va faire je l'appelle youtube vidéo donc j'ai copié donc là je vais remplacer database par youtube vidéo hop bref nouveau authentification failed alors je vais faire un ctrl c et on va redémarrer donc là il nous dit que euh on a donc une euh une erreur que le tw user a priori n'existe pas donc je vais retourner dans le database access edit 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 location voilà on a écrit out on est en train de déployer les changements Merci. Donc voilà, les changements sont faits, on peut retourner au cluster, donc ici, je vais... Voilà, là on voit bien qu'ici, on a le Connected to DB qui est bien mis. Donc voilà pour cette partie-là, donc pour la partie de configuration et de lien entre Mongo et l'application. Donc maintenant, on va revenir sur notre route. Donc là, on a le Get. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une route, cette fois-ci, post. Alors, slash api slash tws. Donc on rajoute, cette fois-ci, une route en poste. Donc api tws, rec, res, status. Donc en 200.send et je vais l'appeler tws. Alors attention, je n'ai pas encore créé les différentes choses. On va retourner sur notre doc. Là, voilà. Donc là, c'était le moment où il crée le schéma. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir se servir des choses. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, donc... Alors, avant tout, après, donc ici, on va faire const tw model. Et on va lui dire que c'est égal à require2.slash model.tw. Pour linker, donc, notre modèle. Ensuite, donc, notre tw, on va lui dire que c'est égal à new model. Et c'est ici qu'on va pouvoir passer les variables. Donc, dans notre modèle, on y retourne. On voit qu'on avait, de toute façon, mis qu'un seul body. Body. Et donc là, on va pouvoir lui donner mon promis tweet. D'accord ? On voit que j'ai fait une erreur ici. Il faut mettre un i, évidemment. Donc là, on a bien récupéré le modèle. Là, on a fait notre donnée. Et donc, pour finir, il va falloir la sauvegarder. Et du coup, pour envoyer les données, si vous descendez, pour envoyer les données. Donc, moi, je vais faire un save. Et ensuite, donc, on va avoir deux fonctions. Donc, je vais utiliser zen avec le résultat qui va nous être renvoyé. Donc, c'est là où, moi, je vais faire ça. Un point. Un point. Catch. Error. Alors, juste pour vérifier. Ce qu'on avait fait au niveau du serveur. On avait donc bien... Euh... On va bien pouvoir faire, donc, du coup... Pardon. Ça, je vais naviguer. Faire un next. Et lui passer... Ah ! Alors, si on fait ça, évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter ici. Next. Voilà. Donc, là, on a bien le rez. Et, euh... Donc, ça va bien être renvoyé. Donc, suivant ce qui va se passer. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais rouvrir, donc, mon petit postman. Et on va faire un test pour voir si ça marche bien. Donc, là, on avait fait, donc, notre get. Alors, je vais copier l'URL. Je vais faire plus. Ici. Donc, là, je vais sélectionner post. Si on revient à ce que j'ai fait. On voit qu'ici, j'ai bien mon post qui est... Euh... Qui est là. Donc, il est censé faire le promote. Donc, là, je vais faire send. Voilà. Donc, là, on voit qu'on a bien récupéré, donc, une... Une variable. Alors, à quel moment il n'est pas pantin ? Alors... Préduit au... Préduit. Ouais, du coup, si on fait plus vie, on verra peut-être mieux. Donc, c'est de grouper dans la route à la ligne 28. Voilà. Donc, là, on est bon. A priori, il a passé des choses. Alors... Ah oui. Alors, voilà. Là, j'ai fait une erreur. Vous voyez, je l'ai appelé Rez. On va l'appeler TW. Pour regarder. Parce que si vous l'appelez Rez, du coup, ça ne renverra pas les données. Donc, là, si je fais send. Voilà. Vous voyez, il vous renvoie, donc, quelque chose. Donc, je vais remettre Pretty. Il nous renvoie, donc, le tweet. Si, donc, là, maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé, donc, au niveau de Mongo. On fait collection. Donc, là, il nous affiche, donc, il nous en a bien deux. Alors, là, ce qui me dérange, si vous remarquez qu'ici, on n'a pas, du coup, le... Les temps, on va dire, le Created At et le Updated At. Moi, je n'aime pas trop. J'aime bien quand on a les choses. Donc, on va aller ajouter ça. Donc, si vous voulez que quand vous stockiez, quand vous enregistrez, vous aviez... Avoir, donc, le temps, il va falloir ajouter une option. Donc, c'est en dessous. Là, vous avez défini, donc, les champs. En fait, ici, vous allez pouvoir configurer Timestamp. Donc, par exemple, vous pouvez mettre la valeur Atro. Et donc, maintenant, je vais sur, donc, le... Ici. Pardon. Je vais sur Postman. Je fais Send. Et vous voyez, cette fois-ci, m'a mis Created At, Updated At. Alors, si je le mets, ça vous embête d'avoir, ici, des majuscules dans vos données. Alors que là, on voit qu'on a d'autres, des underscores. Alors, vous pouvez remplacer, ici, True, du coup, par une... Alors, Created At, de point, et mettre, par exemple... Created At, virgule, Updated. Voilà. Donc, là, si je renvoie. Voilà. Envoie qu'il m'avait mis Created At, Updated At. Voilà. Ça, après, c'est vraiment du... Il y a du fignolage. C'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Donc, voilà, pour l'instant, comment ça se passe. Donc, maintenant qu'on est ici, comment ça va se passer ? Donc, on a fait mon premier tweet. Donc, là, on dit, c'est bien, mais on voudrait bien récupérer. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, maintenant, on ne veut plus de cette liste. Donc, on va la supprimer. Alors, je ne vais pas la supprimer du code. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Mais, par contre, je vais la commenter. Voilà. Ici. Donc, si on fait ça, maintenant, ici, du coup, il va bien falloir utiliser notre twmodel.find qui va vous permettre de faire une recherche. Donc, là, ça va être pareil. Vous allez avoir le zen. Donc, moi, je vais mettre tws. Alors, là, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre. Vous pouvez directement, par exemple, mettre ça. Comme ça. Et, par exemple, point catch. Alors, je vais plutôt mettre un error. Je préfère quand même qu'on s'est écrite comme ça. Après, là, si vous voulez, vous voyez, vous pouvez rendre ça un chouïa plus petit. Donc, maintenant, si je retourne ici et que je fais send. Vous voyez, ça va me renvoyer tous les tweets qui ont déjà été envoyés. Du coup, voilà pour le point virgule à la fin. Donc, voilà comment ça peut fonctionner. Alors là, vous me dites, oui, mais du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir passer, du coup, des données à notre tweet ? Parce que c'est bien gentil de mettre ça comme ça. Mais là, du coup, ce n'est pas très visible. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on va vouloir, c'est qu'ici, donc, au niveau du poste, en fait, on va envoyer des données. Donc, par exemple, là, je vais dire body. Voilà, je vais écrire ça. Donc, là, évidemment, si je fais send, ça m'a écrit toujours mon premier tweet. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, donc là, on va faire un console.log de rec.body. D'accord, donc, maintenant, je vais faire send. On va regarder, donc, le résultat. Voilà, là, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'ici, il n'y a rien. Donc, si je retourne dans mon code, en fait, il va falloir utiliser un parseur, c'est-à-dire parser la requête pour dire que telle ou telle partie que ce qui arrive en fait en entrée va être quelque chose dont on doit se servir. C'est-à-dire que là, du coup, on voit bien qu'il n'y a rien. Alors, ce qu'on peut faire, éventuellement ici, c'est, au lieu de choisir ça, on peut choisir RAW, lui dire que c'est du JSON, et donc là, on va pouvoir créer notre body. Ici, ce sont des doubles. Voilà, donc là, si, par exemple, je fais send, si maintenant, voilà, on voit que dans mon body, il a utilisé des choses, du coup, il passe bien body ici. Donc, au niveau du tweet, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer, donc, ici, je vais dire body, reg.body.body. Voilà, et donc là, maintenant, si je fais send, voilà, on a bien, ceci est un tweet. Si ici, numéro 2, j'enregistre, je fais send, voilà. On a bien ici, donc, l'envoi, et si je retourne en base de données, je peux faire un refresh. Voilà, on a bien, ceci est un tweet, ceci est un tweet numéro 2. Donc, voilà comment ça peut se passer, en tout cas, pour ajouter, donc, des données à votre API. Donc, par exemple, admettons, on veuille ne récupérer qu'un seul tweet. Donc, du coup, ça va être tweet, et, bah, ici, du coup, il va nous falloir un... Il va nous falloir un ID. Alors, comment ça va se passer ? Ici, donc, ça va être... Get tweet 2.tw.id, n'est-ce pas ? Hop. Donc, une fois qu'on a fait, donc, notre tw.id, donc, il faut, évidemment... Là, on va reprendre ça, tw.id. On va récupérer, donc, cette variable, donc, on va lui dire que const id va être égal, donc, à rec, puisque ça vient de la requête, params.tw.id. Et donc, si on veut le faire fonctionner, dans le find, on va tout simplement faire quelque chose comme ça. Find underscore id, et lui dire, donc, que ça va être égal à id. Et donc, là, normalement, je vais retourner ici. Donc, là, on récupère forcément un ID. Si je fais... Si là, par exemple, je fais... Bah, si là, je relance, on voit qu'il me ressort bien tous mes tweets. Si je relance ici, que je fais tout tôt, on voit, du coup, qu'il ne se passe rien. Oui, parce qu'effectivement, ici, j'ai oublié le next. Donc, là, je relance. Voilà. Donc, là, en gros, il nous dit qu'il ne trouve pas, donc, pour la value total. Alors, là, pour le coup, ici, on peut peut-être faire d'autres choses. On peut éventuellement tester... Voilà. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais au moins, déjà, là, on sait qu'il y a une erreur. Donc, il suffit de checker. Et donc, de voir qu'on a bien une erreur 500. Donc, si on veut, donc, du coup, récupérer le bon... Un élément, on fait send. Et là, on voit qu'il nous retourne. Alors, là, on voit qu'il y a un problème. Il nous renvoie un tableau avec un seul élément. Alors, c'est bien qu'on ait qu'un seul élément. Mais nous, on ne veut pas un tableau, vu qu'on sait qu'on n'en a qu'un. Donc, là, au niveau du get, on va faire find one. Et donc, là, si je rafraîchis, vous voyez, il va me renvoyer uniquement l'objet demandé. Donc, en termes, au niveau du dev, ce sera plus facile à gérer de faire comme ça. Donc, là, c'est pour faire le get. Alors, admettons, donc là, on a fait la possibilité de créer, de récupérer soit la liste, soit un seul. On va maintenant passer à l'avant-dernière étape, qui va être celle de supprimer, donc, notre api.tws.tw.id. Hop. Donc, je vais le copier cette fois-ci. On copie les trois. Donc, on va partir, donc, du tw-model. On va lui faire un remove. Et là, en fait, vous allez pouvoir lui passer. Alors, attention, là, j'ai oublié. Alors, je vais juste bien mettre ça. Delete. On va copier l'url. Ça va être la même. C'est juste la méthode qui va changer. Donc, évidemment, on peut récupérer ce const id qui va être très bien ici. Donc, on va faire un remove de underscore id de point id puisque c'est celui-là qu'on veut supprimer. Et ensuite, donc, on va faire un exec pour exécuter la requête. On peut faire ensuite, donc, un zen. Résult. Bah, du coup, là, vous allez faire un res.status202.send. Et, euh, tout est bien supprimé. Et on va copier cette ligne-là en cas d'erreur. On aura bien l'erreur. Donc, on va voir si on arrive à supprimer. Donc, ici, si je fais, je change la méthode, je mets pour delete. On fait send. On voit tweet bien supprimé. Donc, on va essayer, du coup, maintenant, on revient sur le get. On essaye de faire send. On voit qu'il ne renvoie rien. Donc là, il n'a pas eu d'erreur. Ce qui est possible, ici, dans le résultat. Alors, du coup, ça va nous demander à faire un petit peu plus de lignes pour cette partie-là. Donc, on va faire ça. Alors, là, du coup, c'est pareil. Je vais changer TW. Je vais changer TW. Donc, si je fais send. Donc, on va faire un petit peu plus de lignes pour cette partie-là. Donc, on va faire un petit peu plus de lignes pour ce que je trouve. Donc, on va faire un petit peu plus de lignes pour ce que je trouve. Donc, là, si je fais send. Voilà. Il me renvoie bien. Le tweet n'a pas été trouvé. Alors, on va retourner, du coup, sur Mongo. On va prendre un autre. Voilà. Je prends un autre ID. Je fais send. On voit bien qu'il nous renvoie, donc, qu'il nous renvoie bien celui-là. Voilà. Donc, là, il nous l'a bien délété. Donc, maintenant, la dernière chose qu'on peut faire, ça va être, du coup, la partie. Alors, moi, j'utilise la route patch pour ça. Puisque, pour moi, c'est un patch. Puisqu'on va updater une route. Router.patch. On garde la même url, virgule. Tac. Alors, du coup, on fait ça. On copie, colle cette partie-là. Alors, pour mettre à jour, on va retourner ici. On va avoir, donc, plusieurs fonctions. On va voir, donc, là, vous avez update menu. Vous pouvez faire update tout court. Find one and update. C'est possible aussi. Donc, moi, je vais utiliser update. Puisque, je vais partir du principe qu'on va en modifier qu'un seul. D'accord. D'accord. Donc, on va faire twmodel. C'est bien ça. Point. Tac. Donc, on va avoir le update. Oui, alors, attention, n'utilisez pas update, mais plutôt update one. Donc, la première partie, vous vous en souvenez, ça va être, donc, underscore id.id. D'ailleurs, là, on voit que je n'ai pas récupéré l'id. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà. D'ailleurs, je vais juste vérifier. J'ai l'impression que j'ai lié des points-virgules par-ci, par-là. Donc, le update one, si vous regardez, il prend donc bien deux paramètres. Donc, on va mettre $7. Et là, en fait, vous allez lui passer donc tout ce qu'il va mettre à jour. Donc là, en l'occurrence, ça va être body et du coup, ça va être égal à règle body body. Donc, si vous regardez, il vous dit qu'il n'y a pas besoin de faire le... de faire le save. Ça sera fait automatiquement. Donc, ensuite, .zen et .f. Du coup, je vais copier le .4. Je peux copier ces deux-là. Voilà. Et donc, on va renvoyer le nouveau tweet mis à jour. Donc, je reviens donc sur mon postman. Je vais copier donc ici. Là, on voit que c'est mon premier tweet. Donc, je vais faire un plus ici. Donc, je vais choisir la méthode patch puisque c'est celle que j'ai choisie. Dans body, on va sélectionner ça. Je vais mettre javascript. Body 2. New body. Alors, attention, j'ai mis javascript. C'est JSON. Sinon, voilà, ça va vous faire des erreurs. Voilà. Donc là, je fais send. Voilà. Attention, il nous renvoie donc uniquement les... Comme quoi, ça a été bien modifié. Donc ici, au lieu de renvoyer ça, on peut mettre par exemple... Bon, on peut reprendre la même syntaxe ici. On va faire ça. Tweet bien modifié. Et donc là, voilà, on a une API qui est capable de supprimer, déléter, poster et récupérer les différentes valeurs. Voilà. Donc, cette partie du tutoriel va s'arrêter là. Je vais peut-être essayer de vous faire une prochaine vidéo par rapport aux tweets sur le fait de pouvoir... De pouvoir stocker une liste d'utilisateurs en base de données et de pouvoir linker, en gros, les tweets avec les users. On verra ça dans la prochaine vidéo. Merci.